bonjour et bienvenue alors je vais prendre le temps de vous faire le tuto de cette boîte parce qu'elle est super jolie et je pense que ce sera un super cadeau pour pour la fête des mères donc je vais prendre le temps de vous faire le tuto de cette boîte vous allez voir elle est assez simple à faire c'est assez rapide aussi à faire pour cette boîte j'ai utilisé le papier de chez action alors je vais la faire en kraft donc je vais prendre la page ici la plus épaisse qui fait 220 g donc vous pourrez toujours prendre un autre papier il n'y a pas de souci par contre ne descendez pas en dessous de 220 g vous pouvez aller au dessus mais ne descendez pas en dessous parce que c'est vraiment ce qui fait la solidité de la boîte je vais utiliser aussi de l'acétate alors pour faire ici voilà le couvercle j'ai vous aurez besoin aussi et de deux paquets de fleurs alors il faut exactement 16 fleurs alors vous prenez les fleurs forcément que vous voulez moi je vais utiliser ici les fleurs de chez action il va vous falloir aussi du double face et si vous avez un pistolet à colle alors vous pouvez très bien vous servir de celui de chez action pour faire des petits travaux ça peut très bien aller alors et du papier déco forcément alors le papier déco de votre choix il vous faudra aussi deux aimants alors vous voyez moi j'ai utilisé presque toute la boîte il faut que j'en recommande alors mes supers aimants voilà qui sont super fort alors si vous utilisez des aimants il faut vraiment qu'il soit quand même assez fort donc j'utilise toujours mes petits aimants que j'adore qui sont autocollant je vous mettrai le lien en barre d'information si vous voulez vous les procurer alors je n'ai j'ai vu que pas mal de personnes en avait acheté alors j'aimerais bien avoir le retour de ces personnes savoir si comme moi elles sont vraiment satisfaites de ces petits aimants voilà alors c'est tout le matériel qu'il vous faut j'utilise toujours je vais en parler quand même de la colle all propose voilà de chez action c'est toujours la même colle que j'utilise je vais vous laisser avec le tuto je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt pour démarrer dans le papier cartonné de 220 grammes ou plus si vous avez vous allez découper deux pièces de 25 cm sur 12,5 cm donc il vous en faut deux et deux pièces de 20 cm sur 12,5 cm donc deux pièces dans ce format là sur ces pièces vous allez faire des lignes de pliures donc nous allons commencer par celle qui a un peu plus de pliage alors vous voyez je les ai tracé ici pour que vous compreniez mieux lorsque je vais faire des lignes de pliures alors la première ligne de pliures vous allez la faire à 2,5 cm la deuxième à 5 cm à 7,5 cm et à 10 cm dans ce sens alors vous voyez bien j'ai tracé vous allez faire la première ligne à 2,5 cm et vous la tracé jusqu'en bas la deuxième ligne vous la faites à 5 cm et vous voyez vous suivez le trait vous allez descendre jusqu'à cette ligne de pliures ici donc ici à 5 cm vous repartez ici à 20 cm et vous refaites la même chose vous faites une ligne de pliures mais vous arrêtez ici sur cette ligne de pliures ici à 22,5 cm vous refaites une ligne de pliures et vous allez jusqu'en bas vous allez retourner votre feuille vous allez ici à 5 cm vous refaites une petite ligne de pliures jusqu'à cette ligne de pliures ici vous repartez à 20 cm et vous faites la même chose vous faites une ligne de pliures jusqu'à cette ligne de pliures ici ce qui doit vous donner ceci vous allez prendre ici notre partie et vous allez faire de nouveau des lignes de pliures la première vous la fête à 2,5 cm à 5 cm 7,5 cm et 10 cm donc vous faites ceci sur vos deux pièces et également ici sur vos deux pièces donc normalement vous devez avoir quatre pièces lorsque vous avez terminé de faire ceci vous allez prendre cette partie donc vous disposez votre pièce dans ce sens ceci voilà avec toutes vos lignes de pliures vous allez prendre votre crayon et votre règle alors vous avez ici cette ligne de pliures ici vous allez rejoindre ce point ci jusqu'à ce point ci et vous faites la même chose de l'autre côté lorsque vous avez terminé de tracé vous allez couper donc vous démarrer ici sur la deuxième ligne de pliures vous allez jusqu'à cette ligne de pliures ici et vous allez couper ici en biais vous coupez ici sur votre ligne de pliures vous allez couper ensuite sur cette ligne ici et ensuite comme ceci et vous faites la même chose de l'autre côté alors vous devez obtenir ceci ensuite vous marquez vos lignes de pliures et vous faites la même chose sur l'autre partie ici vous allez marquer vos lignes de pliures donc vous avez donc deux pièces comme ceci et deux pièces comme ceci alors je vais sortir les pièces que j'ai coupé pour ma boîte donc j'ai bien deux pièces comme ceci et deux comme ceci je vais vous faire voir un peu comment j'ai fait ma déco donc vous voyez j'ai mis de la déco sur les trois bandes ici du milieu parce que ça va être collé comme ceci donc forcément ici c'est le fond de la boîte enfin du couvercle plutôt pas de la boîte parce que voilà ça va se positionner comme ceci donc sur toutes les bandes ici je n'ai mis du papier déco que sur les trois bandes du milieu vous avez terminé de faire ceci vous allez coller alors pour coller vous allez rabattre ici cette partie si vous mettez et vous rabattez ici cette partie vous allez faire la même chose avec toutes les autres parties donc vous rabattez vous allez vous abonner Sous-titrage ST' 501 Alors vous devez obtenir ceci. Nous allons maintenant assembler toutes ces pièces. Alors pour ceci, vous allez prendre une pièce ici et vos deux pièces ici qui vont venir s'emboîter ici de chaque côté. Donc vous allez mettre de la colle alors ici à l'intérieur et ici et à l'extérieur ici comme ceci. Vous prenez ici cette partie-ci. Alors le petit morceau ici, vous allez le rentrer à l'intérieur et vous basculez. Alors vous voyez, tout rentre ici à l'intérieur et vous collez. Vous allez faire la même chose avec l'autre partie. Alors vous mettez votre colle ici sur cette partie-ci. En l'intérieur ici et ici. Alors moi je vais aller trop vite. Et ensuite vous refaites la même opération. Vous rentrez ici cette partie-ci. Et vous faites rentrer à l'intérieur. Voilà pour cette partie-ci, vous allez reprendre ce morceau ici et vous allez mettre de la colle pareille ici. Ici à l'intérieur et ici et vous mettez tout de suite aussi votre colle de l'autre côté. Alors là je vais mettre dans le bon sens. Alors vous faites la même chose. Vous rentrez ici ce morceau ici et vous faites rentrer comme ceci à l'intérieur. Avant que ce soit totalement sec, vous faites la même chose ici. Voilà pour cette partie-ci de l'autre côté. Avant de mettre le fond, vous allez prendre une feuille de papier craft, vous allez poser ici votre cadre dessus. Alors il faut qu'il soit bien positionné. Alors moi j'attends pas trop que ça sèche là, mais attendez quand même que votre travail sèche avant de manipuler. Une fois que vous allez poser ici votre cadre sur le papier craft, vous allez bien le maintenir vraiment pour qu'il ne bouge pas et vous allez tracer ici l'intérieur du carré. Alors vous le faites bien arrêt ici. Alors vous enlevez votre carré et vous gardez votre feuille ici. Vous allez faire un cadre tout autour. Donc moi j'ai fait un cadre. Alors on va regarder ici un peu l'épaisseur. Donc on va compter parce qu'il faudra encore mettre une déco dessus. Je vais compter. J'ai regardé à peu près. Alors moi je vais prendre 1,8. Alors après ça c'est comme vous voulez. Vous pouvez prendre moi. Si vous voulez faire 1,5 c'est comme vous voulez. Alors moi je vais prendre 1,8 et je vais tracer un cadre tout autour. Une fois que vous avez tracé. Et vous allez couper. Donc vous coupez ici sur les lignes que vous venez de tracer. Et vous allez couper ici le cadre à l'intérieur. Et vous allez couper ici. mon cadre ici. Alors il faut que votre cadre, que le cadre que vous venez de couper soit vraiment à la bonne taille. Ici tout autour. Voilà. Alors vous vérifiez. Alors moi normalement, pour moi c'est bon. Vous gardez ici votre cadre. Vous allez prendre votre double face. Et vous allez mettre du double face ici tout autour. Alors vous le mettez à ras comme ceci. C'est bon. C'est bon. Vous avez fait votre tête. C'est bon. Vous allez mettre votre tête. C'est bon. 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 Donc c'est bon. Vous voyez, de déports tout autour. Donc votre carré fait 15 cm sur 15 cm, donc mon carré d'acétate, ici, fait 15,5 sur 15,5. Alors ensuite, vous allez coller votre morceau d'acétate. Voilà. Alors, vous mettez ceci de côté, vous allez reprendre ici votre boîte et une autre feuille de papier kraft, excusez-moi. Alors, je dis du papier kraft, mais enfin, c'est le papier que vous allez utiliser. Vous allez, voilà, positionner ici votre boîte et nous allons coller. Donc, vous allez mettre de la colle ici sur toute la surface. Et vous allez coller sur votre feuille. Alors, je mets bien bord à bord, forcément. Et ensuite, vous allez couper à ras ici. Vous faites la même chose ici pour le petit morceau. Alors, voilà pour cette partie. Donc, vous voyez, à ce stade, voilà, à ce stade, vous avez déjà fait un cadre. Donc, c'est un peu deux tutos dans un. Vous voyez, ici, vous avez un cadre. Donc, vous pouvez très bien faire ce tuto, voilà, pour faire un cadre. Alors, vous aurez un cadre de cette dimension, forcément. Mais vous allez voir, même avec les roses, si on met un support. Alors, vous pouvez très bien mettre le support ici que j'avais fait en tuto, voilà, dans la vidéo précédente. Je vous mettrai le lien en barre d'information, quelquefois que quelqu'un voudrait faire un cadre. Donc, forcément, vous mettez le petit support ici, derrière, et vous avez un joli cadre. Alors, ensuite, il ne reste plus ici qu'à positionner vos roses. Alors, j'ai coupé la queue ici, forcément. Alors, je l'ai vraiment coupé à ras, pour pas qu'il y ait d'épaisseur. Et il ne vous restera plus qu'à positionner vos roses et à coller. Alors, vous voyez, toutes les roses, normalement, c'est calculé. Alors, on va les placer. Voilà. Vous voyez, ça rentre vraiment. Et c'est très joli. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à coller toutes les roses. Une fois que toutes les fleurs sont collées, vous allez reprendre ici votre cadre. Alors, moi, j'ai fait un petit peu de décor. Et nous allons le coller comme ceci. Alors, vous allez mettre de la colle ici, tout autour. Alors, surtout, faites bien attention, n'en mettez pas sur l'acétate. Alors, vous le centrez bien de façon à ce que ça corresponde. deaviour. Tu vas te faire passer. Tu vas te faire passer. Donc, c'est un peu plus petit. T'en fait pas une fois. Vous allez faire passer. Vous allez faire passer. C'est une fois. Donc, pation. voilà pour le couvercle alors j'ai fait une petite bêtise comme d'habitude sinon je ne serais pas moi j'avais mis du papier sur lorsque j'ai préparé mon papier alors je vous ai dit d'en mettre partout donc si vous avez fait comme moi vous avez fait la même erreur il se trouve que la partie ici de derrière alors on va considérer qu'ici c'est le devant il y a une partie ici où il ne fallait pas mettre du papier vous allez voir pourquoi parce que lorsque l'on va mettre le couvercle on va remettre une couche de papier donc j'ai fait l'erreur de mettre le papier déco je suis désolée si vous avez fait la même erreur mais sur cette partie ci enfin sur une des parties de toute façon la boîte est carrée donc il n'y a pas de parties précises mais sur une des parties ici il ne faut pas mettre de papier donc j'ai dû enlever mon papier déco ce n'est pas très grave mais enfin ça brade un petit peu de papier déco alors voilà pour cette partie nous allons maintenant faire la boîte alors pour notre partie de la boîte nous allons partir sur le même principe vous allez couper dans votre papier cartonné deux pièces de 21 cm sur 20 cm et deux autres pièces de 23 cm sur 21 cm sur ces pièces vous allez faire des lignes de pliures donc vous prenez d'abord la feuille de 23 cm sur 12 cm vous la placez ici au niveau des 21 cm vous allez faire une première ligne de pliures à 8 cm une deuxième ligne de pliures à 9,5 cm à 17,5 cm et à 19 cm vous allez retourner alors là je vais retourner aussi ma feuille que j'ai marqué exactement comme l'autre feuille vous allez faire une première ligne de pliures à 1,5 cm et vous descendez ici jusqu'en bas la suivante vous la fête à 3 cm et vous vous allez seulement jusqu'à la première ligne de pliures ici vous allez en faire une autre à 20 cm et pareil vous arrêtez ici à la ligne de pliures et la dernière ligne de pliures vous la fête à 21,5 cm et vous descendez jusqu'en bas vous retournez vous allez passer tout de suite à 3 cm et vous faites une petite ligne de pliures jusqu'à la ligne de pliures ici tracé vous repartez à 20 cm et vous refaites une petite ligne de pliures toujours sur la ligne de pliures ici voilà ce qui vous donne ceci vous prenez l'autre feuille vous la positionner ici dans le sens des 21 cm vous faites une première ligne de pliures à 2 cm à 3,5 cm à 11,5 cm à 13 cm et ce qui vous donne ceci vous reprenez votre feuille de 23 cm sur 21 cm nous allons recouper donc vous allez positionner votre feuille comme ceci c'est à dire que vous avez la plus grande partie ici vous allez retracer comme nous l'avons fait précédemment alors à partir de ce point ici vous allez rejoindre le point ici vous faites la même chose de l'autre côté et nous allons couper donc vous démarrez sur cette ligne vous partez en pied sur votre trait et vous repartez sur ce trait ici vous allez couper ici sur la hauteur des 1,5 cm ici vous allez couper toute cette partie ici ensuite vous allez couper ici le petit le petit rectangle voilà ce qui vous donne ceci et vous faites la même chose de l'autre côté et voilà alors ce qui doit vous donner ceci donc ensuite vous allez marquer toutes vos lignes de pliures alors c'est exactement le même principe que ce que nous venons de faire pour le couvercle donc vous avez deux parties comme celle-ci et deux parties comme celle-ci donc je vais reprendre mes parties que j'ai déjà coupé et décoré alors au niveau de la déco on va essayer de ne pas faire de bêtises pour celles qui font leur déco avant vous avez ces deux parties ici voilà où j'ai décoré ici trois parties alors vous avez cette partie c'est qu'il n'est pas et ici c'est le rabat donc forcément on ne décore pas alors si vous utilisez deux papiers faites bien attention parce que vous avez l'extérieur et l'intérieur voyez ça va se positionner comme ceci donc vous avez un extérieur et un intérieur donc si vous faites deux papiers différents comme moi j'ai fait ici faites bien attention au sens voilà pour ces deux parties ici pour celle-ci alors vous voyez sur cette partie si j'ai mis de la déco sur la petite partie ici et sur la bande je n'en ai pas mis ici sur cette partie si j'ai mis de la déco sur la petite bande ici et sur cette bande ici je n'en ai pas mis sur cette petite bande là alors ici c'est la bande qui va recevoir l'aimant et ici nous allons remettre du papier donc vous allez voir ceci avec le montage de la boîte donc une fois que vous avez fait votre déco vous allez pouvoir coller donc vous collez exactement de la façon que nous avons procédé pour le couvercle je cherche mais vous Voilà pour le collège. Des pièces, alors maintenant nous allons assembler, donc nous allons faire exactement le même principe que nous avons fait pour le couvercle. Alors moi je fais attention à mon dessin, si vous avez un dessin, faites bien attention, vous voyez moi mon dessin ici va aller vers le bas. Alors ça c'est bien l'extérieur et ça c'est l'intérieur. Alors je vais mettre de la colle ici, ici et ici. Je vais prendre ce morceau ici, je fais bien attention au sens. Et je viens, alors je vais bien vous faire voir, je mets cette partie ici à l'intérieur et je vais coulisser. Voilà. Donc c'est pas facile pour moi parce que d'habitude je travaille plus près de moi. Là je suis obligé de me tenir loin pour pouvoir être dans le champ de la caméra. C'est pas facile pour moi. Je mets de la colle ici, à l'intérieur et ici. Et ici. Je reprends, il faut venir se mettre comme ceci. Donc je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer ici. Ensuite, vous allez remettre de la colle. Je vais vous montrer ici. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer ici. Je vais prendre une feuille de papier cardstock et vous allez coller votre boîte. Voilà. Voilà. Pour faire le fond, alors vous mettez votre colle sur tout le tour. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ensuite, vous coupez bien à ras. Je vais vous montrer. Voilà. Pour la boîte. Vous allez découper dans votre papier cartonné, une pièce de 10,5 cm sur 20 cm. Donc 10,5, 20 cm. Vous allez faire une ligne de pliure à 8 cm. Cette pièce de pliure à 8 cm. Cette pièce va venir se coller ici. Dans ce sens-là, tant qu'à faire. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Je vais vous montrer. Et vous allez coller. Alors, lorsque vous collez, vous allez rabattre ici cette partie-ci. Je vais vous montrer. alors ensuite le couvercle comme vous l'avez deviné va venir se coller comme ceci alors avant surtout avant de coller la deuxième partie il faut vraiment que cette partie ci soit bien collé donc vous attendez un moment avant de coller votre couvercle vous attendez vraiment que cette partie ci soit bien collé lorsque la boîte et est bien collé nous allons pouvoir maintenant mettre son couvercle alors pour ceux ci c'est très simple vous allez mettre de la colle sur cette partie si vous allez positionner votre couvercle voilà vous le centrez bien vous le mettez bien voilà et vous collez alors faites bien attention que votre boîte ne bouge pas bon 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 Alors, insistez bien ici avec votre pliouin, mais moi, je ne le retrouve plus, il doit être quelquefois. Vous pouvez maintenant terminer cette partie-ci en déco. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je n'ai plus maintenant qu'à mettre les aimants. Vous voyez, j'ai mis mon papier déco, il ne fallait pas le mettre. Voilà. Parce que forcément, vous allez avoir un aimant qui va venir ici et un autre qui va venir ici. Donc, ce n'est pas grave. Je vais réussir à rattraper. Il n'y a pas de souci. Il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. Vous allez venir positionner un aimant ici. Alors, vous essayez de le centrer. Mettez-le bien au milieu pour pouvoir mettre votre papier déco. J'enlève ici mon petit papier. Alors, ça ne va pas être simple ici. Avec le papier, je vais devoir vraiment le décoller et vous allez refermer votre boîte. Voilà. Et mon aimant est collé. Ce n'est plus ici qu'à mettre un dernier petit morceau de papier déco. J'ai terminé de mettre mon papier déco. Et j'ai aussi refait ma page parce qu'il était hors de question que je vous présente un travail de cochon. Voilà. Alors, vous avez bien compris pour les aimants. Vous avez un aimant ici et vous avez un aimant ici. J'espère que ça ne vous a pas trop perturbé mes petites mésaventures. Alors, ce tuto est terminé. J'espère que vous aurez plaisir à le réaliser. J'ai été très contente de partager ce petit moment avec vous. Je vais repartir à mes projets. et je reviendrai pour de prochains tutos. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt. Great ! Donc, je vous a shutter. Pourdown, comme up. Et je vais avez décoller. Je vois, donc... Moi-même, c'est parti ! Beaucoup dramatic !